Quel message vous essayez de faire passer à travers de vos erreurs ? Bon, moi je n'ai pas peut-être un message, je suis quelqu'un qui est plutôt tactile, j'ai une façon d'être qui est que je prends les choses que j'ai devant moi, j'ai la possibilité de les enregistrer, ça passe à travers les doigts et le cerveau parce que c'est un don, c'est un don, on ne peut pas dire comment on devient artiste parce que ça c'est une question qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais où ça vous arrive. Et quand ça vous arrive, on est parfois très... Parce que le principe économique ici c'est qu'il n'y a que les peintres vieux qui réussissent ça. Et moi je te dis, quand je re-regarde ce gaussier sur lequel tu es en train de travailler, je retrouve presque ces masses architecturales. Moi j'ai toujours eu cette rencontre avec le massif des Alpies en trouvant que c'était particulièrement structuré, qu'il y avait une architecture des Alpies, que c'était très déterminée au point de vue masse, au point de vue... c'était très... Comment on peut dire ? Quelque chose de très pondéré, pondérable, c'est-à-dire que la chaîne des Alpies avait une forte structure, on pourrait dire une construction intérieure. Mais quand tu me dis presque statique, oui, mais au début, bon, le gaussier, devant toi, c'est une masse qui fascine, qui absorbe. Et puis après, tu as pris ton barda et tu as baladé. Je t'ai taquiné en te disant, Nostradamus était un médecin gyrovague, toi tu es un peintre gyrovague. Ça veut dire que tu as circulé partout dans les Alpies. Ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup... Déjà, Maurice nous faisait monter à 3h du matin, voir la levée du soleil... Au sommet du gaussier ou sur la côte ? Ah oui, on amenait des... On amenait des beignets d'aubergines que ma mère avait fait le soir. Et en attendant le lever de la lune, on boulottait les beignets d'aubergines au sommet du gaussier ou de la côte. Oui, mais tu as beaucoup circulé dans les Alpies. Alors, moi j'étais certainement poussé par l'ambiance qui se trouvait autour de moi parce qu'au fond, tout le monde peignait, tout le monde dessinait, tout le monde bougeait énormément à ce moment-là, puisqu'il y avait des nombreux... Tous les amis artistes de ma mère venaient... Ma mère leur disait, mais venez à Saint-Rémy, etc. Donc il y avait tout un mouvement. Et moi, j'étais très... Très... Très bougignon, très... J'étais toujours très... Très préoccupé de... Par ma curiosité, et très entraîné sur le... Le motif m'apparaissait important. Et alors, je me promenais, effectivement, je me déplaçais avec mon chevalet, j'allais peindre de la côme. Je me déplaçais... Sous-titrage ST' 501